Yo ! Salut les droïdes, comment vous allez ? Vous êtes en présence du DroidTech, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui sur Greenstone, ouais. Vous l'avez vu dans l'indie récemment, si t'as pas vu l'épisode de l'indie, bah t'y vas là, je te mets le petit i en haut. Donc c'était une présentation de Nintendo sur les jeux indépendants, et du coup ce jeu-là m'avait marqué. Donc c'est Greenstone, je vous laisse l'intro. Sous-titrage ST' 501 Alors franchement, Greenstone c'est du lourd, c'est un jeu indie, mais c'est du lourd, putain. Donc j'ai lancé le jeu avant, j'ai enlevé ma sauvegarde, parce que du coup, je connaissais pas un peu les règles du jeu, et tralala, enfin tu connais le truc quoi. Et je me suis dit, ouais vas-y, j'ai pas fait un épisode, et puis il m'a ratamé devant tout le monde, donc du coup, bah j'ai pris les devants. Après, c'est pas dit que le jeu je le fasse correctement, on verra ensemble, ohlala, attention. Donc le jeu est disponible depuis le 15-12-2020. Attention, classe d'âge Peggy 16, au niveau des langues, il est full, c'est comme les autres, allemand, anglais, français, espagnol, et tralala. Le jeu installé sur ma microSD fait environ 1,2Go, ok ? Et le jeu est au prix par contre de 16,79€. Alors moi je vous le dis direct, il vaut le prix, je me suis archi bien éclaté. Franchement, c'est 16,79€, archi bien placé. La durée de vie est archi grande, il y a de quoi faire, il y a de quoi s'éclater. Après, il faut aimer le jeu, c'est un jeu vidéo de réflexion, donc on va le voir tout de suite ensemble. Il est développé et édité par Capybara Game, on le retrouve sur Nintendo Switch et macOS. Pour poser les bases du jeu, fracasser des bestioles pour faire d'énormes combos et gagner des pierres précieuses, les Gringstones dans le puzzle de combat à succès de Capy. Le gameplay unique de Gringstone est facile à comprendre, mais pour obtenir les plus grosses pierres, il faut de l'intelligence et de la stratégie et beaucoup de courage. Accumuler les Gringstones pour créer de nouveaux équipements et venir à bout des ennemis, des obstacles et des boss sournois. En triomphant de plus de 200 niveaux du mont Gringstone et en prouvant votre valeur dans les classements quotidiens. Les caractéristiques puzzle brutales d'action et de combat, alors ça c'est vrai, franchement tu vas le voir tout de suite, plus de 200 niveaux, donc ça te donne un peu la durée de vie du jeu. Défi quotidien des classements, des dizaines d'armes et d'équipements à débloquer, bande originale primée composée par Sam Webster. Et voilà, j'ai posé les bases et maintenant on va jouer, bah c'est fini de blabla, ça va 5 minutes. Donc je vous rappelle, Gringstone qui est sorti le 15 août 2020 et au prix de 16,79. Je ne suis toujours pas sponso pour les jeux, c'est un jeu indie, j'aime bien les jeux indie, j'en profite, je vous le fais découvrir. Donc c'est parti pour les premiers niveaux ensemble, je sais pas combien de temps va durer la vidéo. Il est possible par contre que j'essaye de poncer le jeu, je vous le dis direct. Le mont Gringstone est un infernal plein de vilains, de bestioles et de pierres brillantes. Le type ici bas, c'est un gros mus qui s'appelle genre, et c'est un briseur de pierres. Et vous allez voir, c'est vraiment délire, en plus c'est archi bien fait, c'est en type cartoon et tout, franchement c'est dégâts. Georges a une mission, on utilise les salles de bestioles à récupérer autant de pierres que possible. Attente de sommet, c'est non du monde. Allez, allons-y ! Le mont Gringstone est un peu de bestioles colorées et un briseur de pierres pour l'émission de les éradiquer. En commençant par Jean, sélectionne un chemin qui passe par les 7 bestioles bleues qui l'entourent. Donc voilà, là vous avez plusieurs types de bestioles, donc il y a des vertes, il y a des bleues, il y a des roses, vous connaissez vos couleurs, vous n'avez pas d'altoniens. Pour ceux qui sont d'altoniens, vous savez qu'à regarder le let's play, on va voir ensemble. Donc là le but, donc on est dans le didacticiel, on va apprendre à passer par les 7 bestioles. Donc là j'utilise le joy-con de gauche pour me diriger. Et là vous voyez, en bas à droite, ouais donc il y a un peu d'informations, mais en bas à droite c'est le nombre de bestioles que je suis en train de niquer. Ok, hop, donc là j'en ai fait 5, 6 et 7. Et là j'y vais aller défoncer. Eh vous avez vu un peu l'arrache qu'il a ? Ouais franchement, on se croit un peu dans le monde de Yundoul. Et voilà. Donc tout le jeu repose là-dessus, et on va débloquer des choses au fur et à mesure. C'est super intéressant, et c'est Mega Tactics, c'est ce que j'adore. Normalement Georges ne peut avancer que via les bestioles de même couleur. Voyons ce qui se produit quand Georges dit, ah 10 bestioles. Donc là il faut que je tue 10 bestioles. Je vais commencer par là, 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 là. Et voilà. Et là, qu'est-ce qu'on va avoir ? Voilà. Regardez une pierre. Faire un chemin assez long permet de générer une pierre. Si le chemin passe par une pierre, Georges change de la couleur des bestioles. Essayez. Donc là c'est super intéressant parce que du coup, je vais passer par lui, je vais passer par lui, je vais passer par lui, je vais passer par lui. Voilà. Je vais en faire un peu plus, donc je vais passer par lui. Après je passe par là. Et là maintenant, je peux... Voilà. Donc là je peux passer par lui. Vous avez compris ? Du coup, la pierre me permet de changer de couleur. Je passe par lui, je passe par lui, je passe par lui, je passe par lui, je passe par lui. Je peux passer par lui et je passe par lui. Voilà. J'en ai fait 15. Et là, j'ai une grosse pierre. Et changer les couleurs du chemin, on peut construire des chaînes encore plus longues. Construire des chemins plus longues au terrain. Plus de pierres. Et changer vos pierres du moment gagnées contre de nouveaux équipements et puissants. Mais seulement si vous restez en vie. Wow. Donc là, par exemple, je peux faire ça, 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 ça. Je peux aller là. Voilà. Ça, j'en ai récupéré la pierre. Et là, j'en ai récupéré une autre. Donc ça peut durer comme ça super, super longtemps. Après, c'est bien de fermer les premiers niveaux. C'est super important parce que, comme il l'a dit, ça permet de débloquer. Donc moi, ce que je vous conseille, si vous commencez le jeu, c'est de farmer les premiers niveaux et de récupérer un max de pierres. Et tout ça, ça va vous servir à passer pour les vite fait bloquer dans le jeu. Donc là, j'ai 55 bestioles à buter. Donc, je vais m'y atteler. On va voir comme ça. Ouais. Je peux faire n'importe quoi. J'ai la pierre à récupérer, donc je vais passer par là. Non. Bon, même si j'en loupe une, c'est pas grave. Voilà. Et c'est vraiment bourrin. Et ça, franchement, j'adore. C'est archi kiffant. Donc là, j'ai ouvert la porte parce que j'ai débloqué les 55. Donc là, tu peux sortir. Voilà. Mais moi, je veux récupérer la pierre. C'est super important. Il faut en profiter pour les buter. Donc, je pense que vous avez compris le principe maintenant. Et là, je vais pouvoir sortir. Donc là, je vais pas avoir trop de mal. Et je sors. Donc là, Au niveau de mon gameplay, ça peut vous paraître facile. Mais j'ai poncé un petit peu le jeu avant. Donc, pour moi, j'ai déjà les boutiments. Mais au début, quand tu commences le jeu, t'as l'air un peu con, quoi. Mais ça vient vite, hein. Donc, un souci de couleur et tout. C'est sympa, mais tout bousillé. C'est le petit chiffre sur l'angle inférieur droit de cette case. Le chiffre qui flotte au-dessus du curseur du chauvin et votre puissance d'attaque. Augmenter cette puissance d'attaque en enseignant au moins trois bestioles avant de finir dans le coffre. Voilà. Donc, en fait, le but, là, c'est de récupérer le bois. Donc, on y va. Et le jeu reste pas comme ça tout le temps. C'est-à-dire que ça va évoluer, crescendo, tranquillement. Donc, là, il faut récupérer le bois. Voilà. Le bois qui va me permettre de construire après. Donc, c'est pour ça qu'on... Wouah, cette bestiole est très énervée. Elle est prête à se défendre. Alors, voilà. C'est ce que je vous disais. Là, le jeu, il est en train d'augmenter. Vous voyez la bestiole, là, qui est en super saiyan ? Eh bien, blue, en plus. Donc, là, elle est énervée. Et, du coup, elle veut m'attaquer. Donc, là, les carrés qui sont autour, si je me positionne dans ces angles-là, donc, dans les carrés qui sont là, je vais me faire la télé-couille. En fait, c'est pas le but. Donc, il faut les éviter. Pour l'instant, j'ai pas le choix de les éviter. Donc, là, il me dit, il faut que j'appuie sur ZL. Il faut que j'appuie sur ZL. Et quand j'appuie sur ZL, ça me donne sa zone d'action. Donc, là, je vais l'éviter, évidemment. Viens. Et voilà. Donc, là, comme ça, je récupère le bois. Et là, il y en a peut-être un. Voilà. Donc, là, tu vois. Là, t'as un super saiyan. Et sa zone d'action, elle est par là. Donc, il faut pas y aller. C'est-à-dire que, là, tous les carrés sont en rouge parce que t'en as trois. Si t'en avais qu'un seul, bah, t'aurais comme tout à l'heure. Donc, là, il faut faire super attention. Et pour l'instant, je peux pas me défendre. Donc, là, le but, c'est d'en buter 25. Donc, je vais arrêter de jack-t. Et à un moment, il va falloir que j'y aille aussi. Mais tu peux quand même les tuer. Mais le principal, c'est pas rester dans la zone pour éviter de te prendre un coup. Celui, il a que trois cœurs. En bas à gauche, là, où vous voyez mon droïde, et il a trois cœurs et, du coup, c'est trois attaques. Tu perds tes trois attaques, t'as tout perdu. Donc, là, si je fais ça, normalement, je devrais éviter la zone. Par contre, si je me positionnais juste avant, je me serais fait la télé-couille. Mais du coup, maintenant, je vais pouvoir changer de couleur, ce qui est vachement plus pratique pour moi. Donc, j'ai ouvert la porte. Mais je crois que ce que je peux faire, c'est débloquer... Je vais voir. Je vais voir si je peux le faire. Tout, 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 tout. Non. Euh, ouais. Voilà, je vais tous les péter, là. Voilà. Très, très longue chaîne. Et là, j'ai carrément eu un méga rugby. Donc, là, il faut que je fasse super gaffe parce que j'ai toujours pas de quoi me défendre. Ah, là, il faut que je le fasse. Donc, là, je vais vous montrer. Je vais en faire exprès. Je vais me faire latter, là. Hop. Ah, non, peut-être pas, en fait. Je peux changer de couleur, mais ça m'intéresse pas. Je dois pas me faire latter, là. J'ai même un autre à récupérer pour un truc dedans. Et la petite musique derrière, elle est super sympa. On se fera dans Jumanji. Oh. Oh. Voilà, je peux faire des longues chaînes, hein. Hop. Non, moi, je pourrais. Je devrais pouvoir quitter. Voilà. Attends, je peux quitter. Donc, je le répète, farmer un maximum les premiers niveaux, ça va vous servir après. Voilà, là, j'ai récupéré un bois. Et on continue. Donc, là, il faut que j'en tue 25. Et du coup, il y a des choses à récupérer. Et là, il y a une clé avec un coffre. C'était de bestiole qui l'a écrasé, là. Donc, toujours dans le même concept. Quand t'as un 3, il faut que tu butes 3 bestioles avant d'obtenir le bois. Donc, là, t'as déjà un super saiyan qui est là. Il est déjà en mode furax, là. Hum. On va faire ça seulement. Ça, je vais être à côté de l'autre. J'espère qu'il va pas se transformer. Ah, j'ai un diams, merde. Ah, tant pis. Ah ouais, je peux le récupérer quand même. Donc, là, je vais récupérer la clé pour ouvrir le coffre. Mais pour l'instant, je peux pas y aller. Donc, tranquille. On ira après. Là, je vais récupérer la clé. Et voilà. Donc, toujours faire attention parce que t'as toujours des super saiyan à gauche, à droite. Du coup, là... Là, je me suis un peu coincé. Bon, dans la zone. Hop. Dans la zone, là, ils sont en bas. Donc, pour l'instant, je risque rien. Mais du coup, si tu veux ouvrir le coffre, il t'en faut 3 et je peux pas aller plus loin. On va faire ça. On verra comment on va se positionner après. Oh, merde, il est là, lui. Ah, ça m'arrange pas. Tout. Donc, là, pour l'instant, je suis coincé. Donc, on va essayer de se décoincer un peu. Normalement, je vais pas être dans sa zone. C'est bon. Pour l'instant, je suis pas dans sa zone. Donc, voilà. Donc, là, je vais pouvoir aller directement. Mais je vais prendre un plus long chemin. Hop. Non, pas quitter. Faut pas quitter. Vous avez compris le principe maintenant. C'est tout con. Mais là, j'ai 2 diames à récupérer. J'aimerais bien récupérer. Et j'ai en plus, j'ai ouvert le coffre. Donc, c'est super intéressant. Ah. I. Ou ah. Donc, là, si je veux le récupérer, je suis obligé de faire ça. Mais là, je peux pas aller là. Du coup. Hop. Mais là, si je vais là, ça sert à rien. On va faire ça. Mais j'ai récupéré le diamant. On va faire après. Putain, j'en récupère un autre encore. Délire. Mais là, j'ai arrêté de jouer. Parce que là, du coup, ce que je vais vous montrer, je vais faire exprès de me faire laté. Vous allez comprendre. Donc là, je suis dans la zone. Mais regardez un peu ce qu'il va faire, je suis percé. Et là, il a mis un coup de chevattre. Donc là, je suis mort. Et là, je vais éviter de jouer parce que du coup, ils sont de plus en plus nombreux. Et je vais perdre. Par contre, ce que je peux faire, c'est ça. Euh, non, pas ça. Euh, oui, ça, je peux faire. Ah, oui, je peux. Ça, ça. S'il change de couleur. Ok. On va rester comme ça. Bon, c'est pas grave. J'en ai 2 p1, mais c'est pas grave. Ça, j'ai récupéré le bois. J'ai récupéré le diamant. Ça, j'ai pouvoir sortir. C'est si je reste trop là et je peux pas me défendre. Vous voyez là, la zone, ça commence à sentir mauvais. Il faut quand même que je vous montre quelques trucs dans le jeu. Sinon, ça va pas être drôle. Mais voilà, 23. Donc, ça va assez vite. Donc, il faut lui. La télé couille. Donc là, j'ai un plan. J'ai du bois. Et j'ai des pierres. Je commence à en avoir un bon petit paquet. C'est impeccable. C'est ce qu'il faut faire. Là, on va retourner à l'auberge. Super. Bienvenue à l'auberge. C'est ici que ça ressemble à tous les cinglés, mais bon, au moment. Combien sont pour pouvoir déchiffrer ce vieux pan ? Poussière. C'est la boutique qui est à l'étage du bas. Donc, voilà. Donc là, je suis en bas. J'ai un nouveau plan. Et le plan, il va me dire quelque chose. J'appuie sur X. Et là, j'ai le... Je peux fabriquer le... Ce qui va me servir. Là, vous allez comprendre. Et là, je peux l'équiper. Voilà. Donc là, j'ai un bouclier. C'est-à-dire que vous avez vu tout à l'heure les bestioles en Super Saiyan. Ils m'ont l'atté les couilles. Bon, ça, c'est direct. Du coup, si j'attaque et je me positionne à côté d'une bestiole qui veut m'attaquer, mais j'ai un bouclier, je peux me protéger. Du coup, ça m'évite de perdre un cœur. Et ça, c'est super avantageux. Par contre, c'est que un tour. Pour l'instant. Là, je peux rien faire, mais je crois qu'après, je peux débloquer. Là, je vais pouvoir débloquer des armes, des flèches, des potions. Enfin, tout un truc, quoi. C'est pas mal. Voilà. Donc là, nous, on va retourner sur la montagne. Donc, niveau maniabilité, il n'y a rien à dire. Niveau gameplay, il n'y a rien à dire. On ne va pas dire que c'est méga innovant, parce que tu en as plein. Tu as les My Time Magic, c'est un peu le même délire et tout ça. Mais c'est comment c'est fait au niveau du graphisme et tout ça. Comme je vous dis, je ne suis pas payé par la société pour présenter le jeu et tout ça. C'est vraiment de l'indie, c'est la gata, voilà, tranquille. Moi, j'ai bien kiffé. Et du coup, je l'avais vu sur l'indie de Nintendo. Donc là, je dois en butée 30. Et sachant que j'ai tout le bois à récupérer, ce n'est pas obligatoire, mais bon. Donc là, si je fais ça, on voit déjà que par là, ça pue un peu. Mais bon, ce n'est pas grave. Par contre, là, je ne sais pas par quoi commencer, parce que ce n'est pas terrible. Ouais, mais là, pour l'instant, je ne vais pas l'activer. Ok, mais ça ne me sert à rien. Voilà, je l'enlève. Par l'instant, ça ne va pas me servir. Je vais rester là, je vais au courant et prépare. Je vais juste surveiller les carrés rouges. S'il y a un moment, je sens que ça pue dans les carrés rouges. Du coup, je peux aller là ou là. Là, je peux faire ça. Je ne peux pas aller plus loin. Donc après, il faut regarder un peu où tu peux aller, tout ça. Bon, tu as le droit à l'erreur, il n'y a pas de problème. Bon, je ne peux pas faire Portenawak non plus. Là, je vais essayer. J'aurais pu récupérer celui-là du bas, celui-là. Ouais, vas-y. Ouais, j'ai plutôt allé par là. Voilà. Nickel. Et là, tout à l'heure, je vais être obligé, en fait, de l'utiliser mon bouclier. Vous allez voir, à un moment, tu ne peux pas faire autrement. Non. Là, pour l'instant, je ne veux pas. Par contre, on butait plein, ça m'intéresse. Au niveau du sound design, il n'y a rien à dire. Franchement, c'est dans le truc. Moi, franchement, ça me fait penser à Jumanji, quoi. Un truc de dingue. Le bois, tu es obligé de le récupérer. Sans bois, je n'aurais pas pu construire mon bouclier, ça, il faut le savoir. Pour l'instant, ça ne pue pas trop pour moi, ça va. Mais là, je vais le faire. Donc là, je vais équiper de mon bouclier, OK. Je vais faire une attaque. Vous allez comprendre. J'en ai fait exprès, là. Donc, il met son bouclier. Et qu'est-ce qui se passe ? Voilà, je... Hop. Là, il m'en faut 3. Bon, là, je n'ai plus de bouclier, par contre. Je ne peux plus faire le compte. OK. OK. Quelqu'un qui a la clé, OK. Super. Hé. Oh. Hé. Ah, ben... Hop, hop. Je récupère ça, mais là, je vais me faire latter. Je vais me faire latter. Je vais me faire latter. je sais pas comment faire hop il ya un sou par saiyan là du coup je vais m'arrêter l'un fois à pime a mis le diamant mer j'ai pas vu à l'erreur des débutants là j'avais pas vu là je suis mort la main les machins et là j'aime pas quelle heure d'attendre c'est pas le choix là ça devient chaud là j'ai peut-être mourir là ce qu'il reste plus qu'une vie je peux sortir mais je veux absolument le coffre mais là ça pue pour moi là on va voir ce qu'ils me proposent après oh putain mais là ça devient chaud tu peux plus de la péter là et pour l'instant ça n'a pas l'air de bouger comme je veux à la de prendre le coffre ça devient chaud alors le mieux à faire c'est de quitter la partie et de revenir chercher coffre après c'est pas un problème au niveau suivant j'aurais pas dû faire niveau suivant à la base je voulais retourner à l'auberge de toute façon c'est pas grave on va voir ce qui se passe quand on va aller à l'auberge donc comme je vous avais dire c'est très tactique s'il faut toujours faire attention on sait pas où on met les pieds oh putain voilà c'est chaud voilà je récupère c'est pas ce qui va me donner hop ah ouais mais là je veux pas moi ah oui là je peux je peux me gaufrer là c'est bon voilà un peu calme j'ouvre la porte et là je vais aller me soigner j'ai pas joué plus que ça a putain je peux pas y aller tant pis je pensais que je pouvais avoir la porte mais non tu peux passer un tour aussi ouais mais là là c'est chaud là j'ai pas je vais récupérer ce qu'il faut on va aller à l'auberge parce qu'il me reste plus qu'un coeur ça sert à rien de jouer avec un coeur si c'est pour avancer je préfère revenir sur le niveau là je vais aller me soigner obligé quoi donc voilà et voilà donc là je retourne au niveau et je vais pouvoir faire par exemple le coffre et tout ça tranquillement parce que j'ai pas tous les bloquer donc qu'elle est défi du jour moi je fais pas mais c'est sympa donc là avec r façon tout est indiqué la jupe coffre là j'ai pas le coffre par exemple que je peux retourner sur le coffre et voir si je peux essayer de le débloquer ce qui va me permettre de débloquer un exemple des armes ou des trucs comme ça des tactiques on l'a vu tout à l'heure donc c'est pas toujours les mêmes niveaux ça c'est super bien là mon but ça va être d'attendre le coffre là j'ai le bois une gemme impeccable ça peut me servir ouais 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 toujours le score en haut à 30 là je suis à 21 je suis obligé d'avoir 30 pour avoir le coffre débloqué etc etc et oui comment il a faim le machin moi ça se quitte là je fais attention comment j'aimerais pas avoir de problème encore deux et à deux je vais pouvoir avoir le corps tout est tout est tout est tout est donc là tu peux passer la journée dessus franchement c'est impeccable voilà j'ai eu les 30 et nickel j'ai la clé là je vais essayer d'en péter un maximum lui il est là je vais aller là les vénères là et vous avez vu un peu et franchement c'est trop d'art là tu regardes la vidéo toi en tant que spectateur mais quand elle joue en main pour la laisse tomber donc là il n'y a rien pour le moment c'est bon je peux y aller j'ai récupéré la clé est impeccable donc là ce qui va être compliqué par contre c'est d'en avoir cinq parce que dans tous les cas je peux pas en avoir cinq pour le moment je peux passer peut-être je peux passer par là après je peux passer par lui je peux prendre ça et quitter mais là c'est pas cinq ah non tu vois ah si moi je peux ouais j'ai rien dit là j'en vérifie il ya rien c'est bon franchement parce qu'il y avait un petit 5 sur le coffre donc si tu butes pas cinq bestioles tu pourras pas les prendre et voilà j'ai le coffre donc le corps va me donner quelque chose que j'ai terminé voilà c'est ce que je vous désire ce que je vous ai dit tout à l'heure niveau stratégique tu laisses béton et tu reviens une fois que tu es donc là voilà j'ai un nouveau plan on va voir ensemble ce que c'est non non on fera putain donc là j'avais déjà ouvert la porte bah maintenant le but ça va de trouver le plan ça c'est fait il va m'en écraser super non bien faire attention attention ouais sinon je peux y aller voilà c'est bien chaud là il n'y a rien c'est bon qu'elle j'oublie d'aller chercher mon beau après par toi toi ouais là ça va être chaud à les deux là je suis baisé donc j'en ai 35 à péter et j'en ai 35 à péter le problème c'est que je peux pas revenir sur un même machin ça ça me saoule je vais me planquer pour le moment ça me fait toujours des kills contre là je vais pouvoir péter du voilà il ya un sou par saïenne lui devraient pas pouvoir m'attaquer normalement qui me permet de récupérer une pierre ça va m'aider pour après putain plus qu'un la pierre je vais la laisser si j'en ai besoin après ça j'en ai deux c'est impeccable tout ça c'est que du bonus pour moi donc j'en profite du bonus du bonus mais ça puce ça puce que je parle à faire en vrai pas me péter un super saiyan et puis deux oh ouais oh ah alors comment on va faire là j'ai ça faut que je me planque on va se mettre comme ça on va se mettre bien parce que j'ai qu'un seul bouclier pour un moment donc je préfère le garder en situation ultime pour l'instant je suis bien donc toujours avec zl vérifier oh non 20 ah ouais mais non donc c'est ce qui va se passer mais normalement après pas tout de suite quoi et là pour le péter je peux pas le péter directement c'est pas possible je peux pas c'est même si je passe par là je fais ça je fais ça c'est ça j'en ai sept il m'en faut 20 imagine un peu même si je fais ça là j'en ai que 12 13 tu vois je peux pas y aller donc ça sert à rien tout donc là je le fais avec b1 j'enlève tout avec b et l'on va accueillir on a des trucs à construire j'aurais pu le niquer si j'avais fait mes plans on va aller voir ensemble et après on va arrêter là super 37 on retourne à l'auberge ça c'est pas bon bon pour revenir farmer ce niveau là c'est pas un problème mais franchement là ça fait environ 30 minutes qu'on est ensemble mais je vois pas le temps de passer donc voilà donc là vous avez vu en haut on a un point d'exclamation qui nous dit ah tu as débloqué quelque chose et ben j'ai un plan pour des flèches donc on va révéler les flèches tirer une flèche pour infliger un pb de dégâts se recharge entre chaque bataille donc ça c'est impeccable qu'on va laisser là hop donc on va voir tout de suite à quoi ça sert par contre je me rappelle plus je crois que j'ai perdu un coeur j'aurais pu me recharger non c'est bon j'avais tous mes coeurs donc la niveau 6 niveau 7 vous avez bien voilà j'ai pas eu je sais pas si on peut avoir un coffre ici dans les deux premiers frères fois je regarde allez on attaque et si je meurs là je vous laisse après ça fait une longue vidéo mais il est possible que je vous fasse d'autres vidéos sur ce jeu au niveau j'ai le foncé ou quoi donc là il en faut 50 attention là on rigole plus par contre un pv ça vient tout qui m'intéresse je le voir je sais pas lui par exemple non pas lui tu as ok ça me nique c'est impeccable ça va se recharger normalement ça se recharge autour ah ouais mais là ça pue là je peux pas utiliser je vais rester sage alors faut quand même 50 pour niquer 50 quand même c'est énorme par contre elle se recharge pas moi c'est quoi c'est bien je me suis fait niquer super ouais la flèche c'est pas terrible j'aurais préféré voir j'ai mal lui mais je pensais qu'elle allait se régénérer toute seule même pas là je but tranquille ou je sais pas ce qui va se passer après je préfère y aller crescendo parce que je peux rien faire en vrai si je peux me planquer là et prendre la pierre mais bon ça me saoule ça me permet d'augmenter mon nombre de kills tranquillement et là par contre c'est chaud aussi un assez chaud bouillon là en mode a pas pour me toucher pour l'instant bon j'ai toujours ma défense mais je préfère la garder on sait jamais on ne sait jamais j'ai pas trop le choix c'est intéressant par contre et voilà j'en ai eu 50 et maintenant je vais aller chercher le coffre 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 6 5 6 7 5 6 6 7 7 7 8 9 9 10 9 10 10 10 10 8 9 10 11 11 12 12 14 14 14 15 15 15 15 15 16 15 toutes les notifications pour recevoir le point sur nos sorties vidéo. N'hésite pas à aller voir dans la description nos liens vers nos différents réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et Snapchat, ainsi que notre site web. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.